Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi il tourne et retourne sa main. Tout le jour, il a fait périr ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! L'éternel ! L'éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour lui. Pour qui espère en lui ? Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'éternel lui impose. Amen. J'ai un puissant protecteur qui toujours est avec moi. Il me dit je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Il me dit je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. C'est Jésus, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus, oh, oui, Jésus, oui, Jésus, toute ma vie. Oui, j'ai un grand éducateur qui est prompt à enseigner. Je ne peux que me confier qu'en lui, car c'est vrai, il m'a sauvé, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Jésus, oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus, toute ma vie. Seigneur, merci. Tu es au centre de notre histoire. C'est toi, Seigneur, qui nous as épargnés. Là où les hommes s'étaient élevés avec leur haine, tu nous as épargnés, Seigneur. Là où le monde avait mis l'opposition, l'opposition s'est changée en avantage, en soumission. Là où les hommes avaient fermé la porte, Seigneur, tu as créé de nouvelles circonstances, Ébénézère. Là où le monde avait crié par lui, il ne mérite pas, Seigneur. Tu n'as pas vu mes faiblesses, mais ta force a été déployée. Et Seigneur, ta grâce, ta grâce a sonné dans ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je veux dire que tout est grâce dans ma vie. Je prie tout par celui qui me fortifie, Seigneur. Je ne le mérite pas, je ne mérite rien dans ma vie, Seigneur. C'est toi, c'est toi. Zambé, Ozan, Zambé, Agnonsio, Seigneur. Ozan, Zambé, Agnonsio, Seigneur. Ozan, Zambé, Agnonsio, Agnonsio. Le Dieu de mon histoire, le Dieu de mes convictions, le Dieu de ma maison, le Dieu de ma famille, le Dieu de ma bénédiction, le Dieu de ma sécheresse. Parce que même dans la sécheresse, il y a des fois, il y a eu des pluies dans ma vie. Et le monde s'est étonné, c'est contradictoire aux lois de la nature. Parce qu'il y a sécheresse, Dieu est celui qui change les saisons dans nos vies. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élévons. Ce soir, il y a une famille, il y a une famille. Ce soir, il y a un abattu qui crie à toi. Ce soir, il y a un pécheur, Seigneur, qui regarde à toi. Pendant que le monde regarde à ceux qui prient, Aucun regard n'est tourné vers lui, mais l'ombre de Galilée. Toi, tu viens vers lui, Seigneur. Bénis ces instants à cause de ta gloire, à cause de tes grandes compassions. Dans le nom de Jésus. Il y a des Josephs ici, Seigneur. Il y a des Josephs. Il y a des gens qui ont vécu l'humiliation, Seigneur. Il y a des gens qui portent une histoire dans leur vie. Bénis ces instants, Seigneur, à cause de ton nom. Pardonne-nous, lave-nous par ton sang qui a voulu à la croix. Au nom de Jésus, le ressuscité, le vivant, le lion de la tribu de Judas. Amen. Que l'Église de Dieu dise, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu est bon. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon, mon frère. Il est bon, ma sœur. Il est bon. Il est bon. Que ça sonne fort dans tes oreilles. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. Alors, bien-aimé, ce soir, nous allons repartir dans l'histoire de la Genèse. Souvenez-vous, pour ceux qui sont fidèles à ce culte de 20 minutes dans la présence de Dieu, souvenez-vous que nous n'avons pas fini avec les pères, l'étude des patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob et Saïu. Alors, bien-aimé, nous continuons et cette fois-ci, nous allons voir la vie de Joseph. Joseph, Joseph, un homme avec une histoire bénie. Joseph, un homme qui a marqué l'histoire de la Bible. Joseph, Joseph, un modèle de persécution et de persévérance. Un modèle de patience. Joseph, un modèle de foi. Et aussi d'intégrité. Alors, bien-aimé, nous allons donc plonger le regard, nous allons voyager ensemble. Voyage, bien-aimé, entre dans ce vol du Saint-Esprit. Prends ta place. Assez-toi, assez-toi, reste calme. Assez-toi, bien-aimé, nous allons voyager et assez-toi à un siège où tu ne dois pas être dérangé. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans l'univers de la connaissance des vérités bibliques. Que plusieurs sortent d'ici. Des gens guéris, des gens renouvelés. Bien-aimé, il y a des Joseph ici ce soir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ce mal, Dieu l'a changé en bien. C'est la phrase de Joseph. J'aime bien cette phrase. Ce mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 37. De chapitre 37, 40, 41 jusqu'à 45. Alors, nous n'allons pas tout lire. Mais nous allons lire au moins Genèse chapitre 37. Et nous allons nous arrêter peut-être au verset 8. Mais à la maison, on pourrait lire toute l'histoire. Genèse chapitre 37. Disons au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Cana, où avait séjourné son père. Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpah, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout. Et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se teint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Tu nous gouverneras. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Bien aimé la vie de Joseph. Joseph a traversé trois puits. Le premier puits, c'est le puits où il a été livré. Il a été jeté par ses frères. C'était le prix de calvaire, le prix de l'abandon. Joseph a traversé un deuxième puits, le prix de la prison. Et il a traversé un troisième puits, bien aimé. C'est encore la prison. Et après là, il y a eu l'élévation. Joseph, un homme particulier, de la prison au palais. Voilà l'itinéraire du voyage de Joseph. Il y a des gens comme ça, où Satan a menacé leur vie. Où Satan a détruit l'itinéraire que le Seigneur avait tracé. Mais toutes ces choses, toutes ces manigances du diable deviennent des avantages, deviennent des raccourcis qui t'emmènent vers le palais. Joseph, un homme, un grand, qui a une histoire, qui est partie du palais. Bien aimé les gens qui vivent aujourd'hui la gloire dans leur vie. Ce sont des gens qui ont eu un faible commencement. Un faible commencement. C'est-à-dire que ton témoignage a commencé dans l'humiliation. Et si ton témoignage a commencé dans l'humiliation avec le Seigneur, celui-ci va terminer dans la gloire, dans l'excellence. Parce que plus tu as été humilié publiquement, cela veut dire que ton élévation sera aussi publique. J'aime le dire parce que je l'ai vécu dans ma vie. Une élévation publique. Quand le Seigneur t'emmène, quand le Seigneur, tu crois qu'il t'a abandonné, tu vas loin, loin, loin dans le fond, fond, où personne n'est là avec toi. Mais Jésus est avec toi. Chaque soir, il vient veiller sur sa brébie. Parce qu'il est le bon berger. Quelle que soit la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai rien. Car ça, au lait de son bâton, me rassure. Je sens quelqu'un qui lève sa main et qui dit gloire au Seigneur. Je sens quelqu'un en ce moment qui lève sa main et qui dit onza boyo. Ton ultimo sika avec ce Dieu-là. Que Dieu te bénisse. Bien aimé Joseph. 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 La Bible dit, voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Bien aimé. 17 ans. Les choses dans la vie de Joseph ont commencé à l'âge de 17 ans. Les problèmes, les persécutions dans la vie de Joseph. La jalousie, la haine ont commencé à l'âge de 17 ans. Il y a des Josephs, il y a des pires que des Josephs parfois. Des choses qui ont commencé plus bas encore. Mais bien aimé, tu traces là ton histoire. Tu traces là ta voie avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes. Ils sont tellement dociles. Ils sont tellement ouverts. Parce qu'ils ont eu un passé compliqué. Parce qu'ils ont eu un passé difficile. Ils ont compris que c'est inutile de faire comme les gens du monde. Il vaut mieux vivre la vie librement et partager la joie à plusieurs. Bien aimé. Joseph est l'un des personnages bibliques dont l'histoire est la plus incroyable. Bien aimé. C'est ce qu'on appelle un miracle vivant. Ce que Joseph a vécu. C'est un miracle vivant. Alors, comment on peut vendre son frère à des étrangers ? Bien aimé. Comment on peut être vendu à des étrangers et terminer en prison ? Bien aimé. Et on passe du statut d'esclave à celui de l'homme le plus puissant d'Egypte. C'est incroyable. Il n'y a qu'un Dieu qui peut arranger ces choses. Bien aimé. La main de Dieu était sur ce temps. Son parcours est sémé d'embûches. Mais Joseph a su gérer ses épreuves avec une grande foi et avec une détermination. Il a été exemplaire. Il n'a pas cédé. Bien aimé. L'histoire de Joseph, c'est un exemple à suivre. Joseph, bien aimé, se trouve au centre du livre de la jeunesse, bien aimé, comme une bombe, comme quelque chose d'inattendu. Parce qu'en lisant les lignes de cette parole, bien aimé, de ces textes, nous voyons que la fin de cet homme devait être la mort. La mort. Mais Dieu a mis l'excellence dans la mort. Bien aimé Joseph. Il était le proféré de Jacob. Jacob est appelé Israël. Le proféré de Jacob. Pourquoi ? Parce qu'il était le fils de Rachel. Rachel. C'est qui Rachel ? La femme, la favorite de Jacob. Jacob a pleuré Rachel. Ça veut dire quoi ? Que Rachel était morte. Elle était morte lors de l'accouchement. Quand elle a couché le Benjamin. Bien aimé. Jacob avait pleuré. Alors Joseph était un bijou pour Jacob. Joseph était une bénédiction pour Jacob. Jacob ne voulait pas entendre qu'il y a eu un problème qui est arrivé à Joseph. Jacob avait tellement pleuré Rachel. Cela veut dire que Joseph est orphelin. que Dieu dénice un orphelin qui m'écoute ce soir. Alors bien aimé. Jacob avait pleuré Joseph. C'est-à-dire que Jacob avait pleuré Joseph. Bien aimé. Cette préférence avait emmené de la jalousie dans la vie des autres. Et il y avait la haine à son égard. Joseph n'avait pas hésité de raconter ses rêves à ses frères. Et dans son premier rêve bien aimé. Joseph raconte à ses frères que nous étions. Il dit à ses frères écoutez ce songe que j'ai fait au verset 7. Nous étions liés des germes au milieu des champs. Et voici ma germe se léva et se teint debout. Et vos germes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent. Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Bien aimé. Voilà la première tentative. Le premier problème qui a déclenché la crise dans la vie de Joseph. Bien aimé, quand tu as un rêve, garde-le. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-le au fond de toi. Quoi qu'il arrive, bien aimé. Cela s'accomplira un jour. Mais garde le rêve, garde la vision. Bien aimé, tu ne sais pas ceux à qui tu partages la vision. Tu ne connais pas tous ceux à qui tu partages le rêve. L'oreille qui t'écoute n'est pas forcément aussi le cœur qui sourit. Bien aimé, je préfère une oreille qui t'ignore. Mais un cœur qui pense à toi mais qui ne te le fait pas connaître. Bien aimé, Jésus-Christ nous l'a dit. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors bien aimé, Joseph a raconté les songes. Cela lui a créé des problèmes. Parce qu'il avait raconté les songes. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous ? Bien aimé, c'était là déjà. Le songe de Joseph montrait déjà sa destinée. Le songe de Joseph montrait déjà ce qu'il sera. Bien aimé, attention. Attention, quand Dieu te montre un rêve, garde. Et Joseph est allé plus loin. Pire encore, il voit le soleil et la lune se prosterner. Et là, c'est Israël qui se plaint. C'est-à-dire son père qui se plaint. Est-ce que donc ta mère et moi, nous viendrons nous prosterner devant toi ? Bien aimé, Joseph ne pensait jamais à faire du mal. En racontant ses deux rêves, il avait simplement dit la vérité. Parce que c'était une réalité. Il y a des choses dans notre vie pour lesquelles on nous jalouse qui sont une réalité. On ne fait pas semblant. On ne s'efforce pas. On ne les a pas cherchées. Ce n'est que la grâce. La grâce. C'est la grâce. On ne les a pas cherchées ces choses. Mais attention. Il faut savoir garder le silence. Et toutes ces choses n'ont fait qu'accroître la jalousie pour Joseph. Bien aimé, la première leçon aussi à retenir, c'est de protéger donc ta vision. Il faut protéger ta vision. Il faut protéger tes projets. Tout n'est pas raconté. Protège tes projets. C'est important. Alors bien aimé, tout n'est pas partagé à nos proches. Tout n'est pas partagé au monde. Il y a des fois le monde ne souhaite pas nous voir dans la réussite. Il y a des fois il y aura des gens qui sont véridiques qui te le diront en face. Et d'autres ne te le diront pas. Il y a des fois je dis souvent, de la bouche de nos ennemis on peut écouter beaucoup de choses. Celui-là, qu'est-ce qu'il veut montrer ? Il veut qu'on voit, qu'il y a lui qu'on doit voir. Pourquoi ceci ? Bien aimé, plus on me dit, plus c'est qu'il y a quelque chose. C'est que Dieu opère des choses avec toi. L'ennemi peut utiliser des gens qui sont proches. L'ennemi peut utiliser des gens qui sont lointains aussi. Pour te décourager, pour te distraire, pour t'éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devons garder précieusement nos projets et nos rêves. Bien aimé. Les décisions de nos cœurs, attention, il faut les soumettre à Dieu. Il faut les soumettre à Dieu. Alors la Bible dit, au verset 11, Ses frères lui eurent l'envie contre lui. Verset 12, Les frères de Joseph étant allés à Shishem, Pour faire paître le troupeau, Israël dit à Joseph, Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shishem ? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, Me voici père, ô Joseph, un obéissant. Israël lui dit, Va, va, va accompagner tes frères. Alors bien aimé, au verset 20, Là, il y a un coup qui se préparait. Joseph, pendant qu'il cherche ses frères, Pendant qu'il est là à chercher les autres, La Bible dit au verset 20, Les frères se concertèrent, Donc ils disent, Venez, tuons-le, Et jettons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien aimé, ils avaient oublié une chose. Moi n'ai l'a qu'à koufakate. Moi n'ai l'a qu'à koufate. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. On peut tuer, On peut tout faire, Faire des coups, Mais jamais vous ne détruirez la promesse. Jamais vous ne détruirez la grâce Qui est dans la vie de cette personne. La grâce dans la vie de la personne. Il faut négocier avec Dieu. A moins que vous fermez les yeux de Dieu. Mais personne ne peut fermer les yeux de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Et il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Alors bien aimé, ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi. Et la Bible dit, Alors Jida dit à ce frère, Que gagnerons-nous à tuer notre frère Et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et mettons, Ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère. Bien aimé, Même la vente de Joseph. Il y a des trahisons parfois, Que nous vivons dans ce monde. Les gens croient nous éliminer En trahissant, En faisant des choses. Mais ces choses-là, Ne changent rien. Parce que la grâce est une affaire spirituelle. Parce que, bien aimé, La grâce est une affaire spirituelle. Je répète, Je prêche à quelqu'un ce soir. La grâce est une affaire spirituelle. C'est-à-dire, C'est une affaire du surnaturel. Bien aimé, Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Et ce sont des choses Qui marchent avec la personne. C'est dans le secret de Dieu Que ces choses s'activent. C'est comme, À la maison blanche, Il y a un bouton pour activer Les trucs nucléaires. Les engins nucléaires. Bien aimé, Dans le ciel aussi, Il y a activation. Et quand Dieu active, Personne ne peut plus désactiver. Il y a quelqu'un qui dit Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien aimé. Quand Dieu est actif. Quand Dieu dit oui, Personne ne peut dire non. Gloire au Seigneur. Alors, Joseph est fondu. Pendant qu'il est vendu, On a déchiré son vêtement. Bien aimé. Ce vêtement-là, C'était un cadeau pour Joseph. C'était déjà, Une projection de l'excellence, De la gloire. C'était le vêtement De la préfiguration du roi. De la vie de roi Que Joseph devait avoir. On l'a déchiré. C'est inutile. Bien aimé, On peut déchirer la vie matérielle. Jamais on ne peut déchirer Ce que Dieu a mis en la personne. Jamais on ne pourra déchirer La grâce Qui doit accompagner la personne. Ils ont déchiré le vêtement Avant de le vendre. C'est comme pour dire Que cette image Que nous avions Que l'effet de ses rêves Nous le déchirons maintenant. C'est inutile Ce qu'ils avaient fait. Parce que la suite Appartient à Dieu. Même dans la citerne Dieu était là. L'éternel est Dieu. Même dans la vente L'éternel était là. Donc ils avaient vendu Joseph Et ils avaient vendu aussi la grâce. La grâce était partie avec Joseph. Parce que l'écho Venait toujours De tout ce qui se passait avec lui. Ce que Dieu faisait. Ils ont déchiré le vêtement. Bien aimé Si ton vêtement a été déchiré Ne le regrette pas. Dieu sait pourquoi Il permet des choses dans nos vies. Il sait A quel moment il va recoudre. Il sait Il permet des choses dans notre vie. Alors bien aimé Joseph vendu par Il est vendu A des marchands Auprès des marchands Joseph devient le serviteur de Potiphar Il arrive en Égypte Il sert Potiphar Officier du roi Il fait prospérer les affaires De Potiphar Il gère bien les affaires de Potiphar Plusieurs années passent Il n'y a que la qualité Qui se fait voir L'excellence Dans la vie de Joseph Tout ce qu'il touchait bénit Potiphar est surpris Vous savez Potiphar Pouvez se demander Est-ce que tout ce qu'on a dit Sur ce temple là Est-ce que c'est vrai Potiphar pouvait se demander Mais comment Ce temple qui a la royauté Il y a des gens Que nous servons Bien aimés Ils savent au fond d'eux-mêmes Que celui-ci Ou celle-là Brille plus que moi Son étoile brille plus que moi Et ce sont des gens Qui souffrent du complexe D'infériorité Ou de supériorité Devant nous Ou de complexe d'égalité Si tu vois quelqu'un souffrir D'un complexe Dans sa vie A ton égard C'est qu'il a découvert Quelque chose en toi Qui brille Qui ne peut pas Décrocher Ou soit il ne peut pas S'égaler Il fait tout De multiplier La forme De changer sa forme Mais toi Rien que dans ta simplicité Rien que dans ton naturel Dans ta forme naturelle Tu brilles Bien aimés Sois un habitué De la croix Quand tu t'as généreux À la croix Dieu forge ta vie Il met des qualités En toi Même là où tu es Sement serveur Même là où tu fais Un métier Qui n'a pas de sens Ces gens-là sauront Que toi Tu es bénédiction Mais parfois Ils ne te le diront pas Ce sera comme Potiphar Avec Joseph Mais le secret de Joseph C'était quoi Le Dieu des pères Le Dieu L'éternel des armées Il est avec moi Bien aimé Si Dieu est avec toi Partout Les choses avant Je serai Quelles que soient Les preuves La main de Dieu Sera sur toi Même quand tu ne verras pas ça C'est combat Visible Invisible Il est combat pour nous Joseph bénéficiait D'une bonne situation Bien aimé Il avait un bon Scatu en Égypte Et quelque chose Est arrivé Ce sont les avances De la femme de Potiphar La femme de Potiphar Avait vu quelque chose En Joseph Parce qu'il priait Et Elle n'avait pas remarqué Autre chose Rien que sa beauté Bien aimé Satan ne remarquera Pas autre chose Dans ta vie Il remarquera Ce qui prie Et il va te chercher Dans tes faiblesses Voilà pourquoi Il faut passer du temps A prier Seigneur Aide-moi dans mes faiblesses Parce que le diable C'est nous chercher Dans les faiblesses Afin que nous puissions Chuter Afin qu'il accuse Il nous accuse Auprès du Père Regarde Celui que toi Tu veux bénir Regarde celle Que tu veux bénir Elle est deuxième épouse Elle est avortée Et il a fait ceci Il a fait ceci Il a fait cela Il est tombé Dans ceci Bien aimé Ce sont les plans du diable Pour nous écarter De la suite Avec le Seigneur Parce que la suite Avec le Seigneur Elle est merveilleuse Bien aimé La femme de Potiphar N'a pas pu Elle a cherché Un raccourci Pour humilier Joseph Mais Joseph N'avait rien à dire Oh que Dieu bénisse Ceux qui sont humiliés Que Dieu bénisse Ceux pour qui On a monté un coup Garde silence L'éternel Combattra pour toi Il n'a pas encore Fini de faire Et il va continuer Jusqu'à la suite Que Dieu bénisse Sa parole Bien aimé Nous allons nous arrêter là Nous allons continuer demain Avec l'histoire de Joseph Que Dieu bénisse Cette parole Amen Maintenant Je vais prier pour toi Cette histoire A commencé Depuis quand ? Cette histoire Remonte De quelle année ? Je parle de ce problème De cette histoire Bien aimé Cette histoire Qui est la tienne Joseph à l'âge de 17 ans Il y avait déjà Des radars De jalousie Envers lui A l'âge de 17 ans Le rêve Était venu Déjà à la porte De sa vie Joseph pouvait déjà Voir le rêve A quel moment Dieu t'avait Communiqué le rêve A quel âge Dieu t'avait Communiqué le rêve Pourquoi tu as Oublié ce rêve Il y a quelqu'un ici Qui a oublié Le rêve Que Dieu l'avait donné Depuis l'enfance Bien aimé Pourquoi tu insultes Dieu ? Pourquoi tu t'écartes de Dieu ? Pourquoi tu es éloigné de Dieu ? Reviens encore Souviens-toi Quand tu racontais le rêve Ce n'était pas Des simples paroles Ce n'était pas Des simples faits Que tu avais vus Dieu avait une chose A faire avec toi Je vois maintenant Je sens dans mon cœur Une assurance Je sens dans mon cœur Une assurance Bien aimé Pourquoi ? Parce qu'il y a un Dieu Un Dieu qui décide Il se lève Et il s'assoit Assis sur le trône Il règne Et quand il se lève Tout 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 tombe Tout tombe Bien aimé Parfois tu n'as jamais su Mais que Dieu Déjà s'est élevé Dans ta vie Il y a des fois Bien aimé On t'a dit que tu fais trop Tu en fais trop Pourquoi c'est toi seulement Qu'on doit écouter ? Tu en fais trop Non Tu n'en fais pas trop Tu n'en fais pas trop Parce que c'est une réalité Ce n'est pas un mythe Je n'en fais pas trop Parce que ce ne sont pas Des simples histoires Il y a Dieu dedans Il y a Dieu dedans Il y a Dieu dans ces choses Joseph Prépare-toi Tu vivras depuis Tu vas être jeté Dans tes puits Le premier puits de Joseph Il a pleuré Il a crié Il n'y avait personne On peut le secourir Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui crie ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui crie ce soir ? Est-ce qu'il y a une famille Qui crie ce soir ? Est-ce qu'il y a un couple Qui crie ce soir ? Est-ce qu'il y a un abandonné Qui crie ce soir ? Et les frères de Joseph Je ne veux pas seulement Parler des frères Je ne veux pas mettre l'accent Que sur les frères Parce que les frères Sans des frères Dans cette histoire Mais parfois aussi L'opposition peut venir d'ailleurs Pas seulement des frères Oui De la maison De nos familles aussi Oui Et aussi d'ailleurs De nos proches De nos familles De nos proches Et d'ailleurs Joseph a crié Et il a été vendu La tunique a été déchirée Si ta tunique a été déchirée Laisse faire Tu connais un secret C'est de laisser la vengeance à Dieu Il dresse une table En face de nos ennemis Tu connais un secret C'est que le Dieu de ton histoire Il commence une chose Il la termine Tu connais un secret C'est qu'il est fidèle Les panthées de l'éternel Ne sont pas épuisées Laisse Avance Va Il y a la maison de Potiphar Qui t'attend Oui Même si la femme de Potiphar Aussi va te déranger Il y a des situations Aujourd'hui Qui sont comme la femme de Potiphar Qui viennent Salir Là où il y a une belle histoire Là où il y a le calme Mais Dieu permet Parce qu'il veut te faire Monter à une autre dimension Seigneur Je bénis ton nom Pour quelqu'un ce soir Je bénis ton nom Pour la vie de cette personne ce soir Je bénis ton nom Seigneur Pour l'histoire de cette femme Qui m'écoute en ce moment Je bénis ton nom Pour l'histoire de ce jeune Ce jeune garçon Cette jeune fille Qui est connectée maintenant Au Saint-Esprit En ce moment Qui prie maintenant Je bénis ton nom Pour ce tombe Ce monsieur qui prie Seigneur Je bénis ton nom Pour cette famille Aujourd'hui ce soir Je bénis ton nom Seigneur Pour quelqu'un A qui tu as fait porter la tunique Cette tunique a été déchirée Je bénis ton nom Pour quelqu'un Seigneur Que tu as fait passer Dans une vallée Même dans la vallée De l'ombre et de la mort Je ne crains rien Je bénis ton nom Seigneur Pour quelqu'un Qui a eu A fausser dans sa vie Il reconstruit Pendant que le monde juge Le monde rappelle Qu'il avait déjà faussé Mais dans le secret Toi tu lui dis Vas-y Moi je te donne Encore une occasion Seigneur Merci pour ces instants Merci Seigneur Pour la parole Merci Seigneur Pour cette histoire de Joseph Laisse que Seigneur Jésus Laisse que Seigneur Jésus Nous regardons à toi En tout temps Seigneur Et que ta parole Demeure en nous De la prison au palais Je déclare dans ma vie Que j'irai De la prison au palais Je déclare dans ma vie Qu'un jour Pharaon Changera Mon statut Il croira que ça vient de lui Mais ça viendra de Dieu Mon Dieu L'éternel des armées Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir Amen Vingt minutes dans la présence de Dieu Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada